Salut les amis, c'est Elchiki, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis sûr de deux choses. La terre est ronde, et la banquière va me goumer à la fin de la journée. Donc pourquoi elle va me goumer ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle mise à jour, et on va acheter des trucs. On va acheter des trucs parce que je veux toute cette mise à jour, surtout au niveau de la puissance d'attaque, c'est vrai que le reste est un petit peu au zef. Je veux que toute ma puissance d'attaque soit maxée à la fin de la journée. Donc pour ce faire, nous allons certainement acheter une à deux offres, sachant, oh celle-là elle est magnifique, rien que pour le visuel qui est incroyable, je vais acheter le roi champion. Donc voilà, premier truc de la vidéo, ça fait 30 secondes que la vidéo a démarré, hop, on achète le roi champion. Achat effectué, tu sais quoi, comme la banquière, vous avez le droit de me goumer en commentaire, vous avez le droit de me dire, Elchiki, tu dépenses 11€ dans un skin, ça ne sert à rien, vous avez le droit de me le dire. Mais rien que pour cette épée en feu, je suis très content de mon achat. Donc voilà, nouveau skin, déjà ça régale. Tu me diras à 11€, j'espère quand même qu'ils ont fait un effort dessus. Ensuite, qu'est-ce que ça donne au niveau des améliorations à se lancer ? Donc tu t'en doutes bien, je ne fais pas une seule attaque légende avant d'avoir mes camps militaires au niveau max. Donc on va tout de suite partir là-dessus. Premier camp militaire, c'est parti, on met un marteau dessus que j'avais acheté il y a quelques jours, on gagne déjà 5 places. C'est parti, un petit camp militaire au niveau supérieur, on est niveau 220 en plus. Ensuite, qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que j'ai un livre de bâtiment ou est-ce que je dois foncer ? Oui, je vais devoir foncer l'acheté juste avant. Je vais dépenser mon marteau de combat. Donc, quelle est la troupe la plus intéressante à utiliser à up en premier ? De très loin, et la seule d'ailleurs, pour moi, ça va être le sorcier. Je l'utilise assez souvent pour funnels, alors que PK géant, il prend un boost qui est pas mal à voir, parce que les compos PK en soi, ça peut être assez sympa. Surtout contre les villages avec beaucoup de multis, mais pour le moment, je vais préférer quand même lancer le sorcier, c'est de la source sûre. Pour du funnel, il y en aura toujours besoin, donc hop, petit marteau de combat sur le sorcier, qui est niveau max. Ensuite, si je veux avoir tous les camps militaires max, d'un coup, je vais pas trop avoir le choix que de prendre l'offre à 22€. Déjà parce que sinon, j'aurais pas assez d'élixir pour faire les camps militaires. Et aussi parce qu'en vrai, tu vois, il y a les deux livres là, mais il m'en faut un quatrième, en plus du marteau que j'ai utilisé avant. Et donc, je pense qu'on va prendre l'offre à 2€ pour le livre de bâtiment, et puis l'offre à 22€. Certains vont dire pigeon, et je leur accorde, mais on va dire qu'on finance Supercell, y'a pas de soucis. Hop là, c'est parti, l'offre à 22€. C'est acheté, alors là, la banquière, quand je vais devoir déjà lui justifier, c'est plus de 30€ d'achat dans un jeu. Je pense qu'il va y avoir de la sélection naturelle. Donc hop, achat effectué, on va pouvoir se lancer. Déjà, oh là là, c'est blindé. Donc on va continuer dans les petits ups de nos camps militaires. Hop, on va se faire celui-ci, c'est parti. On met un livre dessus, livre de bâtiment, et on a un deuxième camp militaire au niveau max. Ensuite, on va tout de suite en faire un troisième, oui, on ne perd pas de temps sur la chaîne. Hop, ensuite, livre universel, on a le troisième, il nous en manque plus qu'un. Et pour le faire, mais tu sais quoi, compare à ce que j'ai dépensé juste avant, acheter un petit livre à 2,20€, je pense que ça devrait aller. Et voilà, les amis, 35€ dépensés dans la mage. Je pense qu'on est à un joli stade de pigeonnage. Mais bon, ça me fait plaisir de vous faire cette vidéo, et j'ai surtout envie d'être maxé directement pour les events e-sports et pour le rush. Sans plus tarder, on va se lancer le dernier camp militaire, et voilà, toute notre puissance d'attaque, tout ce qui est un petit peu important, va être fait après ce livre de bâtiment. C'est parti, on a les 300 places, donc je vais un petit peu régler mes camps militaires, je vais te montrer ce que je vais changer. Donc là, j'avais fait ma petite réserve de super sapeurs, tu connais, j'avais fait un tuto là-dessus, mais maintenant, le tuto est totalement useless, tu sais pourquoi ? Enfin non, il n'est pas vraiment inutile, tu peux encore l'utiliser pour avoir deux super troupes, mais pour prolonger les super sapeurs, c'est plus la peine parce que moi, ils se sont finis hier, et t'as vu que je peux directement les reprendre. Au niveau des deux nouvelles super troupes, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Moi, je trouve, elles sont sympas, je vais pas dire le contraire, elles sont super sympas, elles ont des pouvoirs très très cools, mais de ce que j'ai vu, moi, je vais encore prendre le super sapeur, tu vois. Donc voilà, mais n'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire. Bon, hop, j'enlève ma réserve de super sapeurs, je reprends... Oh, pardon, oh là là, la grosse erreur que j'ai fait faire. Je reprends les super sapeurs, 55 000, hop, c'est parti. On les a pendant 7 jours. Et puis, au niveau de ma compo, tu sais quoi, je vais le changer ici, parce que pour le former, après, ça sera plus pratique. Déjà, ce que je vais rajouter, je pense que ça va faire une différence de malade, je vais rajouter un golem de glace pour le suicidéro. Mettre un golem de glace devant, c'est juste énorme. Et avec les 280 places qu'on avait avant, on pouvait pas mettre un golem de glace et mettre 3 mollos, c'était trop compliqué. Et maintenant, ça va être faisable. Ensuite, je vais mettre un super sapeur et là, j'hésite fortement à mettre soit 2 super sapeurs, faire 2 open, ça serait vraiment énorme, ou alors à mettre un ballon supplémentaire. Mais je pense que je vais quand même caler un ballon supplémentaire à voir si je change au fur et à mesure. Mais c'est vrai qu'avec juste un suicidéro, faire un double open, c'est assez rare. Mais comme on a rajouté un golem de glace, peut-être que ça sera moins rare, je verrai. Pour l'instant, je mets un ballon en plus, mais peut-être pour plus tard, virer un sorcier, virer un ballon et mettre un super sapeur. Mais pour l'instant, on va rester là-dessus. Donc voilà pour la puissance d'attaque. Il ne devrait pas y avoir trop de changements dans cette vidéo. Je vais juste récupérer. Normalement, on a pas mal d'élixirs ici. Peut-être lancer quelque chose dans le laboratoire. Ça ne nous sera pas utile, mais bon, il faut bien le maxer un jour ou l'autre. Hop, encore 500 000. Bon, je ne pense pas qu'on aura accès pour lancer quelque chose du laboratoire. Ouais, voilà, on va monter à 10 millions, mais ça ne suffira pas. Et ensuite, ce qu'on va se up, on va juste les lancer en up parce que je n'ai pas du tout hâte de les avoir maxés ou quoi que ce soit. Et surtout, je n'ai pas envie de dépenser de l'argent pour avoir des défenses à un niveau supplémentaire. Donc ce que je vais lancer en priorité, j'hésite en fait. Je n'en ai aucune idée de ce qui est le plus important. La tour d'archer, elle gagne 6 points de vie et 90 de dégâts. Donc là, je n'ai pas toutes les informations, mais il faudrait voir au niveau défense face aux troupes ce que ça donne. Par exemple, là, est-ce que si j'ai ma tour d'archer au niveau 19, peut-être que la reine, elle met 3 coups à 13 millions. On va en lancer, je pense, 3 facilement, peut-être même une quatrième si j'arrive récupérer de l'or à un autre endroit. Hop, on a déjà lancé 3. Et là, est-ce que je vais pouvoir récupérer assez d'or pour en lancer encore une supplémentaire ? C'est la grosse question. Ici, normalement, on a un petit peu d'or, 1,5 million. Ici, un petit million, ouais, on devrait être large pour pouvoir en lancer une supplémentaire encore 500 000. Et on arrive à un total de 14 millions pour lancer une quatrième Tesla camouflée. Hop, c'est parti. On se met une potion d'ouvrier. Donc voilà, on a déjà bien torché cette mise à jour. Ce que je vous propose de faire pour finir cette vidéo, c'est de faire une petite attaque légende. Et puis voilà, ça sera déjà fini. On va voir ce que le golem de glace donne en attaque, mais ça peut être assez cool. Donc voilà, comme tous les soirs en entrant, j'arrive, je fais ma petite session d'attaque légende. Et là, je tombe sur quelqu'un de chez INTZ. Je suis toujours super content de tomber contre soit un gros joueur, soit un joueur d'un clan connu. Et puis lui, je ne sais pas s'il est connu chez INTZ. Je connais surtout Bernol, le Marino, les Célinio. Par contre, soit Maé, je ne sais pas comment ça se dit. Je n'ai jamais vu, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il est connu ou quoi. Donc là, je vais faire le choix de Zap le CDC. Ce n'est pas super rentable, sachant qu'à côté, il reste encore deux catapultes championnes et une mono, enfin une multi surtout. Donc ce n'est pas super rentable de Zap le CDC, mais j'ai fait le choix de Zap le CDC pour pouvoir faire un bon suicidéro qui va me chercher la mono, la reine et la catapulte. Et ça me fera en plus un bon chemin pour la suite de l'attaque. Donc là, le golem de glace qui passe devant, ça régale. Ce qui régale un petit peu moins, c'est que le golem de glace n'a pas freeze la mono. Du coup, la mono, elle va taper mon roi. Ce que j'adore dans cette mise à jour, c'est les petits barbares, les barbares invoqués du roi sont juste magnifiques. Il me semble que c'est la première fois que ça change d'ailleurs les skins des troupes invoquées. Il me semble que c'est la première fois que ça change. Et là, on a un chemin qui est juste magnifique pour le mobile. Il est vraiment magnifique. Du coup, je vais mettre indirigeable parce que sur ce genre de base, t'as vite fait de tourner ou quoi. Ensuite, hop, petit freeze qui me prend. HDV plus l'aigle artilleur. Ensuite, comme ça, mes troupes, elles avancent tranquillement. Cap à Warden quand l'hôtel de ville explose. Et là, on a un bon gros paquet qui est bien groupé au centre du village. Quand t'as réussi à faire ça sur ton attaque, en général, ça se passe bien. Là, il reste beaucoup de ballons pour une mono qui vient de tomber, une anti-aérienne qui reste. Ça va faire un petit peu léger comme défense pour stopper ma masse mais ça suffira largement pour aller chercher le perf. Il nous reste 54 secondes. Plutôt content de cette attaque sur un gros joueur, ça fait toujours plaisir, ça motive. Hop, petit perf en plus dans la session d'attaque. Bon, voilà, petit perf sur un joueur de INTZ pour ceux qui connaissent. Mais bon, voilà, pour ceux qui veulent une petite base de INTZ, je viens d'en attaquer, ça fait plaisir. Classement français, ça régale, deuxième FR, gros GG à Akuma qui tient un bon rythme à chaque saison. Et puis, voilà. En attendant, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce qui vous plaît le plus dans cette mage. D'ailleurs, au passage, vous avez dû le remarquer pendant le gameplay, les barbares qui sortent de ce nouveau skin sont différents et je trouve ça vraiment stylé. Je crois que c'est la première fois que ça arrive ou que les troupes invoquées sont différentes. Je trouve ça vraiment super stylé. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez acheté ce skin du roi. Moi, il me reste quelques attaques à aller finir et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !